Nous recommençons le message du quartier. A travers ces messages, vous devez trouver la réponse de la vie entière. Parce qu'autour de vous, il y a toujours des quartiers, des sentiers, les terrains, toute la ville. Et parce que vous travaillez toute la vie, il faut trouver la réponse et recevoir la réponse toute la vie, bien sûr. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Toujours, ça veut dire 24 heures. C'est les 24 heures pour me sauver, pour me raviver. C'est les 24 heures pour raviver l'Église. C'est les 24 heures pour raviver le terrain. Comment est-ce que c'est possible de, comme ça, continuer 24 heures ? Alors, donc, les 24 heures qui me ravivent, c'est d'être toujours joyeux et prier sans cesse et rendre grâce en toutes choses. C'est ça, c'est le message de Nouvel An. Dans ce cas, quelle réponse vous allez recevoir ? Vous allez recevoir la réponse de 25 heures qui est du royaume de Dieu. C'est la bénédiction du trône. Alors, vous allez restaurer beaucoup de choses, par exemple, l'économie de la lumière et beaucoup d'autres choses dans la Bible. C'est ce que nous appelons l'éternité. Vous allez commencer de recevoir ces réponses. Alors, donc, la réponse aux prières doit commencer au niveau du 24 heures à 25 heures et de l'éternité. Comment est-ce que nous pouvons être toujours joyeux, nous pouvons prier sans cesse, nous pouvons rendre grâce en toutes choses ? Comment est-ce que c'est possible ? La joie, la prière et l'action du grâce. Donc, avec ces trois choses, vous n'avez pas d'autre chose que de recevoir des réponses. Réfléchissez à partir de maintenant. Comment est-ce que c'est possible de réaliser ça ? Je vais parler de ça dans le thème principal. Il faut faire trois choses au moins au niveau de la joie, de la prière, de l'action du grâce toute la vie. Que ce soit vous ou la postérité. Il faut commencer à faire la campagne au niveau de l'avenir. Si vous êtes sûr de l'avenir, c'est facile d'être joyeux, c'est facile de prier, c'est facile de rendre grâce. Il faut faire cette campagne. Par exemple, quand on dit toujours sans cesse, ça veut dire quoi, c'est 24 heures ? Mais si nous ne comprenons pas pourquoi, nous allons tout perdre, en fait. Si vous êtes sûr de l'avenir, c'est facile d'être en joie, c'est facile de prier, c'est facile de rendre grâce, même dans les difficultés. Si vous n'êtes pas sûr de votre avenir, même si vous êtes dans un très bon endroit, vous n'êtes pas vraiment stable, vous n'êtes pas en paix. On peut se réjouir de cette bénédiction, mais comment c'est possible à travers la prière ? Donc, on fait la campagne de la prière. Vous devez faire ça, mettre ça en pratique pour vous et puis enseigner ça à la postérité. Donc, il faut aller au culte du quartier avec ce cœur. Il faut aller à la réunion des églises régionales. C'est important pour les responsables d'église. C'est à partir de là que vous avez besoin de faire la campagne du talent. Que ce soit vous ou pour les rémunètes que vous rencontrez, quels sont les critères de la campagne de l'avenir ? Quand vous rencontrez des enfants, par exemple, vous devez parler de leur avenir. Tu dois penser à ton avenir, mais vous devez avoir quelques certains contenus à partager avec eux. Qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à ce qu'on trouve le Seulement. C'est seulement le Christ, mais il y a toujours la réponse de Seulement qui est cachée dans tous les terrains. Il faut trouver ça, n'est-ce pas ? N'est-ce pas important ? Si vous avez trouvé ça, indépendamment de votre école, vous allez réussir. Indépendamment des études que vous avez faites. Même si vous avez fait beaucoup d'études, vous avez beaucoup de diplômes, vous n'avez pas trouvé le Seulement. Vous allez seulement servir les autres. Vous allez rester seulement à ce niveau-là. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont été toujours de bons élèves, qui ont eu de très bonnes notes à l'école, mais dans la société, ils ne font que servir les autres. C'est bien de se rendre au service à d'autres personnes, mais il faut d'abord trouver le Seulement. Jussep a trouvé ça très, très jeune. C'est un exemple. Alors, dans n'importe quelle circonstance, il n'a jamais été troublé parce qu'il était sûr de ce qu'il faisait. C'est ça qui est important. Si vous avez vu tout ça, et si vous possédez ça, vous pouvez partager ça avec le Remnant. À partir de ce moment-là, vous allez continuer ou commencer de prier. Quel est le critère de la campagne de la prière ? Partout, vous allez recevoir cette réponse de l'unicité. L'unicité. Je ne peux pas expliquer avec tous les cas, mais je vais expliquer avec les cas de Joseph. Quoi qu'il se passe, vous n'avez pas de problème parce que vous avez trouvé le Seulement. de pouvoir accomplir ce qui est Seulement. C'est ça, l'unicité. Donc, même s'il était esclave, il a reçu des plus grandes réponses. Même en prison, il a vraiment réussi. C'est là que les vrais talents sont utilisés. C'est ce que nous appelons la recréation. Vous devez comprendre ça d'abord. Il faut avoir ça en vous pour pouvoir aider les autres. Indépendamment de vos métiers, il faut avoir ces trois compagnes. Alors, si vous avez ces trois compagnes en tête, vous comprenez comment vous pouvez être en joie, comment vous pouvez toujours prier, comment vous pouvez rendre grâce ? Si vous n'avez pas ça, vous êtes toujours énervé. Comment est-ce que vous pouvez faire la campagne ? Vous priez parce que vous êtes frustré, mais bon. Comment est-ce que vous pouvez rendre grâce à Dieu en toutes choses ? C'est impossible si vous n'avez pas compris ça. Toutes ces trois choses vont devenir des mensonges pour vous. Mais si vous avez la réponse par rapport au Seulement, par rapport à l'unicité, par rapport à la recréation, ces trois choses se mettent en place naturellement. Vous avez ces trois bénédictions en vous déjà. Il faut trouver ça. Il faut vraiment garder ça en tête toute la vie. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ça ? « Soyez toujours joyeux », ça veut dire quoi ? C'est une parole très importante. Comment est-ce qu'on peut trouver ça ? Comment est-ce qu'on peut être joyeux ? Il y a toujours une réponse à un problème. Il y a toujours une réponse à tous les problèmes. Il n'y a pas de problème sans réponse. Donc, s'il n'y a pas de réponse, le problème est faux. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un faux problème. Par exemple, il y avait un petit problème au niveau du baccalauréat cette année parce que la question a été mal formulée. Si la question est mal posée, il n'y a pas de réponse. Si vous trouvez la réponse à tous les problèmes, plus vous avez trouvé la réponse, plus vous êtes en joie, plus vous êtes joyeux. Après, la deuxième, priez sans cesse. Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse alors ? Alors, vous ne faites que prier, vous ne faites pas autre chose. Vous ne faites rien d'autre. Ce n'est pas ça, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans tout ce que vous faites, dans toutes les situations, vous allez vraiment vous renouveler, n'est-ce pas, pour recevoir les réponses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Si vous ne priez pas, vous êtes impossible, ce n'est pas possible pour vous de vous renouveler. Vous êtes enfermés en vous, donc si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas trouver ça. La plupart des gens sont enfermés. Ce n'est pas parce que vous êtes plus âgés que les autres, vous êtes vieux, mais c'est dans votre état d'esprit, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui sont jeunes, mais qui sont vieux, dans leur esprit. Vous avez des problèmes maintenant ? Vous pensez vraiment que ce sont des problèmes que vous avez ? C'est des vrais problèmes, mais c'est une bénédiction, parce qu'il y a toujours des réponses à ça. Si ce n'est pas des vrais problèmes, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est une erreur. Vous êtes en train de faire des erreurs, si vous vous inquiétez. Vous êtes en train de jouer parce que vous considérez ça comme des vrais problèmes, alors que ce n'est pas des problèmes. Si ce sont des vrais problèmes, il y a des réponses. C'est comme ça que c'est dans cet esprit-là que vous allez pouvoir vous renouveler. C'est à travers ça, à travers la prière que c'est possible, donc vous priez sans cesse. Ce n'est pas n'importe quel renouvellement. Ce n'est pas n'importe quelle réponse. C'est la réponse qui vous fait trouver des nouvelles bénédictions de Dieu, donc vous n'avez pas d'autre choix que de prier sans cesse. Alors, rendez grâce à toutes choses, toutes les crises, tout ce qui se passe. Ce sont les opportunités et les occasions que Dieu vous donne pour vous bénir. Donc, c'est possible de mettre ces trois choses en pratique. Il faut vraiment chercher ça tout le temps. Il faut chercher à mettre ces trois choses en pratique. Je vous ai dit ça dans le message du Nouvel An. C'est vrai qu'il y a un problème, il y a des gens qui disent que ce n'est pas un problème. Ce sont des gens qui sont idiots. S'il y a des gens qui considèrent des choses qui ne sont pas des problèmes comme problème, c'est une maladie mentale, de penser comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui considère les problèmes comme des vrais problèmes. Ce sont des gens qui sont normaux, qui ont un œil clair. Mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'ils sont utilisés dans les trois cas. Ce n'est pas possible d'être utilisés par Dieu. Quand vous voyez des problèmes, il faut pouvoir trouver la réponse que Dieu a préparée à travers ce problème. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'être joyeux à cause de ça? Si vous avez maintenant 50 millions de dollars, est-ce que vous êtes malheureux à cause de ça? Quelqu'un qui vous donne un milliard de dollars, est-ce que vous n'êtes pas content? Pour la vie, quelqu'un vous donne cet argent. Vous êtes peut-être tellement en jouant que vous allez sauter. Les réponses que nous recevons, elles sont beaucoup plus grandes que tout ça. Ce n'est pas parce que vous avez cette somme d'argent que vous êtes assis ici pour louer Dieu. C'est ce que vous avez besoin de faire. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de faire. Et vous pouvez aussi partager ce message. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de faire. Il faut faire un petit peu plus grand. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de faire un forum. Avec ce message-là, par exemple, si vous avez les cultures du quartier, vous avez quand même suffisamment de temps. Donc, vous pouvez partager ce message et partager le forum suffisamment ensemble. Si vous ne connaissez pas ces médictions, vous allez au culte du quartier, vous allez à l'église régionale, à quoi ça sert? Ça ne vous aide pas tellement. Vous pouvez peut-être nouer des relations personnelles, interpersonnelles, mais c'est tout. Vous allez coopérer avec les autres. Les autres personnes peuvent le faire. Et après cela, après le culte, vous continuez à parler avec autre chose. parler des autres, critiquer les autres, etc., parler des choses du monde. Mais si vous voyez ça avec un œil clair, vous perdez beaucoup de choses en faisant cela. Ces trois choses sont très importantes. Rappelez-vous de tout ça. Regardez le contenu. Il faut comprendre ça d'abord pour comprendre tout ce qui est écrit dans le contenu du message. C'est là que vous allez ouvrir votre spirituel. Parce que Dieu nous a créé à son image, Genèse 1, verset 7. Son image. Si nous n'avons pas l'image de Dieu, nous sommes comme les animaux. Dieu nous a donné le souffle de vie avant que nous puissions vivre. Donc, tous les problèmes ne sont plus des problèmes. Ce sont à travers les problèmes que nous trouvons des réponses. Seigneur, vous a créé afin que vous puissiez vivre avec sa parole. Si vous gardez ça en tête, vous allez trouver ses réponses par la suite. Priez sans cesse, ça veut dire quoi, en fait? Qu'est-ce qui est important ici? Seigneur, avec quoi? Avec la bénédiction du trône des cieux. La prière a la puissance de pouvoir transcender le temps et l'espace. Alors, à travers la prière, vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui éclaire les deux entraînations du monde. Alors, la prière est la plus grande science spirituelle. Il faut trouver ça, il faut enseigner ça aussi aux autres. Render grâce en toutes choses. Tout devient l'opportunité et l'occasion pour vous. Et là, on va trouver trois choses. Qu'est-ce que c'est? Vous allez trouver la réponse sans précédent en ce qui vous concerne. Parce que vous, vous avez vu ça, Joseph a vu ça. Il a reçu des réponses sans précédent. Alors, dans le métier et dans l'occupation que vous exercez, vous allez trouver la réponse sans précédent et jamais répétée. Alors, dans votre ministère de l'Église, qui est l'image du royaume de Dieu, l'ombre du royaume de Dieu, ici, vous allez trouver la réponse sans précédent. C'est fini avec ça. Même s'il y a des gens qui sont sauvés, mais s'ils ne connaissent pas tout ça, ils ne peuvent pas mener la marche chrétine correctement. Ils vont saisir les choses qui sont complètement vaines. Mais il faut saisir les vraies choses, en fait. Si un responsable d'Église connaît ses bénédictions, il va faire le cas du quartier à l'Église régionale, en fait, il va pouvoir sauver beaucoup d'âmes. Conclusion ? Il faut préparer le vase. Il y a trois choses ici. On parle de l'Église des Thessaloniques, il y a une certaine tendance de l'évangile. La tendance est très importante, n'est-ce pas ? Par exemple, quelqu'un qui semble être escro, on voit ces tendances, ces caractères qui reflètent son statut. Par exemple, je vois que Dieu est avec lui, Dieu est avec elle, donc les gens doivent ressentir cela à travers vous. C'est ça la tendance, le caractère aussi. C'est ça la tendance de l'évangile, la foi, l'espérance et l'amour. Donc la foi n'a pas d'autre choix que d'agir. Si vous avez l'espérance, vous pouvez vraiment surmonter tout ce qui se passe. Si vous aimez quelqu'un, si vous avez reçu l'amour, vous pouvez vraiment vous dévouer pour cette personne. Là où la puissance, c'est chapitre 1.3 et chapitre 2.5. Qu'est-ce qui est écrit ? Le Saint-Esprit ? On ne peut pas faire ça, on peut faire tout ça par nous-mêmes, donc par le Saint-Esprit. La puissance, avec une grande persuasion. C'était la puissance de l'église de Thessalonique. C'était la tendance, le caractère de l'évangile de l'église de Thessalonique. C'est un message que Paul a donné à l'église de Thessalonique. Il a fait la confession de foi entière à cette église de Thessalonique. C'est le message de la première semaine. Gardez ce message en vous, vous allez vous réjouir de cette bénédiction et que vous allez relayer ça à d'autres personnes dans la semaine. Même s'il y a des circonstances qui varient, ce n'est pas grave. Si vous êtes ravivés, vous allez pouvoir tout raviver. Quoi qu'il se passe dans la famille, ce n'est pas grave. Si vous êtes ravivés, vous allez pouvoir raviver tout le monde. Et les réponses viennent plus tard, n'est-ce pas ? Après avoir compris tout ça, vous allez avoir des vraies réponses. Ce sont des choses essentielles pour former votre état spirituel correct. Et puis après, les réponses viennent par rapport à votre état spirituel. Donc, c'est très important. Cette année, sur le terrain, vous allez faire un nouveau départ très important. Au nom du sang de Dieu Christ. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, tu peux aussi verser ta grande puissance que seulement toi tu connais à ton peuple. Sur le terrain des églises régionales, le terrain du quartier permet leur d'expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit qui est invisible. Il permet leur d'être la figure principale de cette réponse. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sous-titrage FR ?